Et que tout se passe bien pour vous, il y a Ghost of Tsushima qui vient de sortir et je voulais savoir, est-ce que vous l'avez déjà pris ? Est-ce que vous comptez le prendre un petit peu plus tard ? Eh bien n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Au cours de la conférence Ubisoft, on a eu quelques absents. Rainbow Six Quarantine et Ghost of Monsters étaient les plus surprenants vu qu'on s'attendait à des nouvelles, mais n'oublions pas que l'éditeur bosse aussi sur d'autres projets. Bon, Beyond Good and Evil 2, on le sait, c'est pas avant 2021-2022, tout comme le jeu Avatar. Par contre, il y en a un, un certain School & Bones, qu'on attend depuis plusieurs années. Repoussé à de nombreuses reprises, on n'attendait pas forcément de nouvelles à cette conférence, mais le site Video Games Chronicle, qui a souvent de bonnes références, a eu quelques échos selon leur source. Apparemment, le jeu aurait été totalement transformé en jeu-service, et avant ça, le titre aurait eu du mal à se positionner devant une autre grosse licence comme Assassin's Creed dans l'ordre d'importance chez Ubisoft. C'est d'ailleurs cette notion de priorité qui a un peu relégué School & Bones au second plan. Le jeu aurait alors entamé un reboot l'année passée pour faire de son open world un monde plus vivant, avec de la narration environnementale, qui serait notamment inspirée de Fortnite. En somme, le titre aura toujours une dimension narrative, mais le monde sera en constante évolution et sera notamment influencé par les actions de la communauté. Le jeu mettrait ainsi davantage l'accent sur la coopération entre les joueurs, et ce changement de direction indique une nouvelle fois que le titre n'est pas prêt de sortir. Officiellement, on sait qu'il est estimé à la prochaine année fiscale, donc entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022. Ouais, il va falloir attendre un peu avant de jouer aux pirates, hein. On le voit qu'il peut venir, mais PES 2021 sera bel et bien une mise à niveau de la version 2020. Konami a annoncé que cette mise à jour eFootball PES 2021 sortira le 15 septembre à une trentaine d'euros, et mettra à jour les effectifs tout en ajoutant un nouveau mode UFA Euro 2020. Ce n'est pas tout, puisqu'on apprend que Konami travaille déjà sur PES 2022, avec un tout nouveau moteur graphique adapté aux consoles de nouvelle génération, et que toutes les équipes bossent actuellement dessus. Une décision doublement logique. Déjà, vu l'année assez particulière qu'on a eue, mais aussi parce que Konami ne veut sûrement pas revivre l'époque PES 6-PES 2008, lors des sorties PS3 360, où l'évolution technique et technologique avait été pas mal appréhendée par l'éditeur, ce qui avait causé un gouffre entre la licence et FIFA. C'est en partie fini pour la Xbox One. Microsoft vient d'annoncer la fin de la production des consoles Xbox One X et Xbox One S All Digital Edition, deux machines qui ne seront donc plus produites dans les prochains jours et qui vont disparaître petit à petit des revendeurs. Cela ne concerne que ces deux déclinaisons, puisque la Xbox One S va continuer d'être produite et vendue. Une décision logique pour la One X, puisqu'elle va être prochainement remplacée par la série X en fin d'année. Étant donné que les exclusivités seront partagées entre cette génération et la génération suivante pendant un moment, plus le fait que beaucoup de jeux d'éditeurs tiers sortiront sur les deux machines au début, cela reste un choix judicieux. Il est plus naturel pour les nouveaux acheteurs de se diriger vers la nouvelle génération. En plus, ça évite aussi un peu la confusion. Continuer de vendre la One S, très compétitive et intéressante pour son tarif, est aussi une stratégie pertinente, histoire de proposer une Xbox d'entrée de gamme et pour les joueurs qui ne veulent pas encore passer à la nouvelle génération. Mais il reste plus surprenant de voir l'arrêt de la Xbox One S All Digital Edition aussitôt, surtout connaissant la stratégie très axée sur le numérique de Microsoft. Voilà, ça se prépare à la nouvelle génération. Et en parlant de numérique, sachez que Microsoft a fait une belle manœuvre cette semaine en annonçant l'arrivée du xCloud dans le Game Pass Ultimate en septembre. C'est-à-dire que dès la rentrée, les abonnés Xbox Game Pass Ultimate auront à la fois le Xbox Live, le Game Pass et le xCloud, tout ça sans coût supplémentaire. En plus de ça, on nous confirme le cross-save, c'est-à-dire que si vous commencez une partie sur votre console, vous pourrez la continuer directement sur votre smartphone. Il est aussi possible de jouer en ligne avec le xCloud et de rejoindre des parties avec des amis qui sont eux sur console et le tout est compatible au Game Pass, donc vous pourrez jouer au jeu du catalogue Game Pass via le xCloud. Très belle annonce donc pour Microsoft qui fortifie ses services. Et faut avouer que j'en connais un qui prend cher avec tout ça. Pas vrai Google ? Tiens, en parlant de Google, cette semaine, le géant a tenu un Stadia Connect pour faire quelques annonces. Bon, c'était toujours pas la folie, mais on a deux-trois petits trucs à retenir. Déjà, Orc Must Die 3 a réalisé une sortie surprise le jour même en étant aussi présent dans l'abonnement Stadia Pro, tout comme One Hand Clapping qui a suivi le pas en accès anticipé. Deux annonces de jeu aussi, avec Super Bomberman Air Online qui arrivera cet automne, une version remaniée du dernier Bomberman, mais sous la forme d'un Battle Royale, et Outcasters qui est la seconde annonce. C'est développé par Splash Damage, ce derrière Gears Tactics, et c'est un jeu compétitif multijoueur jouable jusqu'à 8 avec des visuels colorés. Des portages aussi avec Dead by Daylight qui arrivera en septembre sur Stadia avec du contenu exclusif, Play on House Battlegrounds le 30 juillet, les 3 Hitman qui rejoignent le catalogue, Sekiro qui arrive cet automne, et la franchise Hello Neighbor qui fait aussi son entrée. Et enfin, dans une tentative de rassurer les joueurs, Google a annoncé que 3 nouveaux studios rejoignaient l'équipe Stadia pour développer de nouveaux jeux exclusifs, à savoir Harmonix, ceux derrière Rock Band, Hypercute Games, ceux derrière City of Brass, et Supermassive Games, ceux derrière Untill Down, ou encore l'anthologie The Dark Pictures. Voilà, même si c'était un peu mieux que les derniers Stadia Connect, c'est toujours très vide, toujours très cher. Et avec le Xcloud qui arrive en septembre, qui fera office de concurrent, j'ai vraiment du mal à voir comment va faire Google. Dans le reste de l'actu, on peut évidemment prendre son agenda, et décaler la date de sortie de Destiny 2, et de sa prochaine extension, qui n'arrivera pas le 22 septembre, mais le 10 novembre prochain. Vous pouvez aussi noter la date du 18 août, pour la sortie de Microsoft Flight Simulator, qui d'ailleurs arrivera sur pas moins de 10 CD, pour sa version physique. N'oublions pas aussi, Sony qui a présenté un petit peu plus en détail, sa DualSense, sa future manette PlayStation 5, avec une courte session de gameplay, sur la démo Astro Bot, en compagnie de Geoff Keesley, mais finalement on n'a pas appris grand chose, donc je vous mettrai juste le lien en description. Voilà au final, quelques grosses actus, mais pas une semaine hyper dense. Par contre, celles qui arrivent, et ben elles s'annoncent costaud. Conférence Microsoft, présentation de Bandai Namco, des annonces à prévoir, bref, il y a clairement de quoi faire. De mon côté, en plus de vous résumer tout ça, évidemment, il y aura plusieurs AG Summer, avec un focus sur Godfall, une analyse de trailer sur Demon's Souls, un récap sur Outriders, du Scarlet Nexus, et évidemment, la conférence Xbox. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner,